Alors vous vous trouvez à Cognat pour la rencontre avec Juan Franco, pourquoi c'est important pour vous de rencontrer, de l'écouter ? Alors c'est important à plusieurs titres, tout d'abord j'ai lu son livre Crépuscule cet été, et puis je fais partie de ces nombreux citoyens qui ont manifesté pour la première fois de leur vie l'année dernière, le 17 novembre. Je n'étais jamais descendu de la rue, et donc je pense que Juan Franco est porteur d'idées que je défends, pour remettre le citoyen au centre des décisions républicaines, ce qui aujourd'hui fait défaut dans notre système politique. Je veux dire ce qu'il dit dans Crépuscule, même si on en avait un petit peu, on s'en doutait un petit peu, là il donne des éléments clairs, précis, des noms, voilà, le contre Macron il est plus compliqué je trouve, parce que c'est plus théorique en fait, dans le Crépuscule c'est facile, parce qu'il donne des faits, des noms, etc. Donc c'est facile, le contre Macron est très théorique, mais bon voilà, moi ça m'a illuminé ma vision de la politique. Est-ce qu'il apporte de nouveau, d'après vous ? Ce qu'il apporte de nouveau, c'est un regard différent, une expérience de l'intérieur de la vie politique, avec un témoignage rare, puisque la plupart des gens qui vivent dans le système politique, vivent au crochet du système politique, et en acceptent les règles pour en accepter les avantages. Lui il a refusé les avantages, et donc de fait il a refusé les règles, et sans être forcément un rebelle, en tout cas c'est quelqu'un qui me semble plus sincère et plus vrai que la moyenne des gens qui baignent dans ce milieu. C'est cette dénonciation en fait, libre, et cette voie libre, libérée, qui permet à tout un chacun en fait de vraiment... Et jeunes aussi, oui, 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 aussi, non mais oui, également. Mais voilà, et de voir comment le système en fait est organisé, et qu'il se perpétue justement, vous parlez de la jeunesse, et de voir que malgré tout ça continue. Est-ce que vous avez voté contre la privatisation d'ADP ? Oui, et je suis militante en fait, et avec mon groupe d'action à Annecy, on va organiser des sessions, notamment le 5 et 6 octobre. Alors vous êtes militante dans la France Insoumise ? Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas voté, mais je vais sans doute le faire s'il y a encore temps, parce que je suis vraiment contre. Ron Branco, vous êtes enfin venu à Cognat, on ne vous présente pas, vous êtes avocat, journaliste, parce que vous écrivez pour, entre autres, le Monde Diplomatique, et c'est les amis du Monde Diplomatique qui vous ont fait venir à Cognat. D'abord, comment allez-vous par rapport à cette folie autour de la sortie de votre livre Capuscule, et de cet été ? Parce que vous avez dû prendre un break, vous disiez. Oui, ça a été très éprouvant, il y a des formes de harcèlement assez sournoises qui se mettent en place pour, je ne sais pas si me faire taire, mais en tout cas faire que ça ait un certain coût, et que la récompense de cette forme de trahison, de cet espace social que sont les élites parisiennes, soit payée, et que ça ne semble pas trop profitable de peur que ça donne des idées à des autres. Donc c'est vraiment des méthodes assez banales qui vont du harcèlement téléphonique, à fermeture de comptes bancaires soudaines, et ainsi de suite. Mais il fallait du coup prendre un peu de champs pour comprendre ce qui se passait et comment réajuster par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ça va, parce que c'est assez émouvant. Je pense que c'est un plaisir que tous ces gens-là n'ont pas, c'est juste de rencontrer des personnes dans la rue et de pouvoir leur parler un peu, et de sentir une forme de chaleur humaine qui est assez difficile à trouver dans cette société en général, et en particulier quand vous venez de milieux comme le mien. D'un peu de vue anecdotique, vous en êtes à combien de ventes ? On a un peu plus de 100 000 en librairie, et commandé par la librairie, et il y en a à 50 000 qui arrivent en poche dans deux semaines. Donc ça va être, voilà, c'est pas mal. Et là, on nous annonce, on nous a annoncé un nouveau Macron qui a changé, etc. Donc finalement, au crépuscule, c'est fini, ça décrit un monde qui n'existe plus ? Oui, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, mais je pense que l'état de tension dans lequel on est plongé aujourd'hui dans la société laisse peu de doute sur le fait qu'il n'y a pas eu de changement substantiel. Il y a une opération assez magnifique, et en même temps sidérante pendant le G7, où on s'est retrouvé même dans des journaux vénérables comme le Figaro à découvrir le menu des dîners qui étaient partagés entre ces grands hommes. Et on a tenté de faire de cette opération de communication un événement historique. J'ai lu des comparaisons de M. Macron au général de Gaulle. On est dans la pornographie, en fait. C'est assez sidérant de voir comment ces élites qui n'ont plus rien à revendiquer, que ce soit en termes de courage ou de qualités intellectuelles particulières, essayent quand même de construire des masques qui s'effondrent toujours plus. C'est comme s'ils étaient des villages Potemkim ambulants. Sauf qu'évidemment, il y a une rôdeur très forte au fait de se comporter comme ça. Les gens le ressentent et sentent, je pense, un certain dégoût par rapport à cette déconnexion complète par rapport à leur ressenti, tout simplement. Est-ce qu'on ne pourra pas vous reprocher, mais comme à d'autres, de focaliser, mais comme peut-être le mandat de Sarkozy, par exemple, sur la personne de Macron et de ne pas prendre une ampleur sur le système, je pense, par exemple, pour faire vite, du néolibéralisme qui amène ces personnes-là et ces dirigeants, que ce soit Sarkozy ou Hollande ou Macron ? Ma formation en philo m'a vraiment appris une chose, je pense, c'est me méfier des ismes. C'est-à-dire que c'est des catégories dans lesquelles chacun met quelque chose sans qu'en fait, on fasse chacun l'effort de les définir. Et donc plus personne ne comprend ce dont l'autre parle, quand on parle de néolibéralisme, de capitalisme, etc. Moi, j'ai vraiment voulu... Je vais le redéfinir. C'est-à-dire le néolibéralisme à partir de 1970, c'est-à-dire quand un Hayek fait rentrer le courant radical anti-étatique et qui est assimilé... Mais je ne pense pas que ces politiques aient vraiment été menées en France vraiment dans une moindre mesure par rapport à d'autres territoires, en tout cas, n'ont jamais été complètement appliquées. Je pense qu'on est surtout une crise de représentation très violente du fait d'une captation des ressources publiques par une toute petite élite qui ne fait plus rien pour en mériter les fruits. Et sur ma compte, dans la postface que je fais de Crépuscule, donc qui sort en poche là, je décris en fait notamment comment il y a eu un transfert de ressources de la Sarkozy vers la Macronie, organisé notamment par Sarkozy à partir de 2016 pour sauver sa peau en quelque sorte parce que puisque lui-même ne pouvait pas se présenter, il avait perdu face à Fillon, il avait besoin d'un candidat qui le protégerait notamment par rapport à ses affaires judiciaires. Et c'est là, et seulement là, qu'entre en jeu le soutien de Lagardère et de quelques autres pour Emmanuel Macron qui va provoquer cette sorte d'onde de choc médiatique qui va lui être favorable et lui permettre de se hisser. Donc non, je montre justement les continuités structurelles entre chaque acteur. Alors je prends en exemple Emmanuel Macron parce que ce que beaucoup de gens oublient souvent, et notamment les militants politiques, c'est que derrière les systèmes, je les prends à l'envers, là à rebours, il y a des corps. Et ces corps ont toujours l'autonomie de pensée théorique suffisante pour ne pas faire quelque chose, au contraire faire quelque chose. et si on finit par obnubiler cette question et se centrer que sur des rapports de force abstraits, on finit par ne pas comprendre ce qui se joue. On revient sur un des aspects juste, je vais finir avec ça. La privatisation des aéroports de Paris, comment vous expliquez qu'à la présidentielle 2007, il y a trois candidats, on va dire Nathalie Arthaud, Plutou, Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut supposer être des candidats qui seraient contre la privatisation de services publics. Ça fait 8 millions de personnes. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de 800 000 personnes qui ont voté pour le référendum contre la privatisation de l'EDP ? Je pense qu'entre 500 000 et 1 million de personnes, c'est la base militante de cet espace politique-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont prêtes à se mobiliser, à faire un effort qui ne soit pas institutionnalisé comme un dimanche de vote. Et à partir de là, ce n'est pas étonnant que ça stagne, entre guillemets, à un très haut niveau quand même. C'est ça. Parce que là, il n'y a pas une forme d'irresponsabilité du corps électoral, on ne va pas dire militant, parce que vous le dites très bien, ce ne sont pas des militants, mais du corps électoral qui, soi-disant, voudrait un changement alternatif. Oui, mais je pense qu'ils ont aussi conscience et ils ont raison que ce n'est pas en sauvant ADP qu'on va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un vrai geste de militant de s'engager pour empêcher qu'il y ait un dégât de plus dans un océan de catastrophes. Or, les gens sont parfaitement conscients qu'on pourrait éventuellement sauver ADP, mais d'une part se dire se mettre entre les mains de l'ennemi si on arrivait à cela. C'est-à-dire qu'on offre à Macron la possibilité en souverain de nous octroyer ce référendum. Et d'autre part, en fait, à côté, il y a la Française des Jeux, il y a NG, il y a EDF, et on voit très bien que ça ne suffira pas. Et les barrages qui arrivent ou qui n'arrivent pas, c'est toute la comédie actuelle pour essayer de nous faire passer la pilule. Pour le dire vulgairement, on est vraiment sur un truc où je pense que non, les citoyens ont de façon assez intelligente compris que ça ne se jouerait pas là-dessus et qu'il fallait trouver d'autres moyens. Et je pense que là, je dirais même que des personnes comme Ruffin ou quelques autres ont manqué de vues au moment d'engager la bataille. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il ne fallait pas en faire la merde de toutes les batailles contre la Macronie et qu'il fallait au contraire comprendre que d'une part, ça serait très difficile et que d'autre part, y compris si on avait une victoire sur ce dossier, ça ne changerait rien aux fondamentaux du régime actuel. Merci beaucoup. Merci.